Musique Bonjour à tous. Dinar possède plusieurs promontoires rocheux qui s'avancent vers la mer. J'ai déjà eu l'occasion dans de précédentes vidéos de vous parler de la pointe de la Malouine et de celle du Moulinet. Dans cette nouvelle balade, je vais vous proposer de faire connaissance avec la pointe de la Vicomté, moins célèbre que ses voisines, car longtemps restait pastoral avant que ses fermes, ses moulins et son couvent ne cèdent la place à des édifices balnéaires. Pour cette promenade, je vous propose de partir de la plage du Prioré, avec sa piscine découverte située devant le château de Fort-Breton et son parc public. Si la marée le permet, n'hésitez pas à allonger la grève, afin de passer au pied de la somptueuse Villa Caire-Arlette pour rejoindre l'Anse de Port-Nican avec sa cale de mise à l'eau. Mais avant de vous lancer sur le sentier, laissez-moi vous détailler le parcours qui longe sur une grande partie, le bord de mer, avec des vues splendides sur Saint-Malo et Saint-Servant, avant de terminer par le barrage de la Rance, le retour se faisant par l'intérieur du quartier de la Vicomté pour découvrir son célèbre manoir et plusieurs villas très particulières. Près du mini-golf se trouve un escalier avec des panneaux signalitiques. C'est le début du sentier très bien aménagé et facile d'accès qui serpente le long de la falaise. Je n'exagère pas en disant qu'à chaque détour de ce chemin des douaniers, vous allez en prendre plein les yeux. D'abord avec une vue grandiose sur Dinard et son port de plaisance, puis sur la cité corsaire de Saint-Malo avec les îles du Grand-Bé et du Petit-Bé. Et tout cela en passant au pied de magnifiques villas. Bien entendu, le sentier se situant au contrebas de ces demeures, vous n'aurez pas le loisir d'admirer en détail les particularités de chacune d'entre elles. À part pour l'imposante villa Castel-du-Prioré et pour l'hôtel Beauvalon, c'est plutôt lors du retour de cette balade, en passant à l'intérieur du quartier, que vous apprécierez mieux leur architecture singulière. Juste sous l'hôtel Beauvalon se trouve une petite cale de mise à l'eau. Et de cet endroit, c'est déjà l'embouchon de la Rance. Mais vous avez encore la vue sur Saint-Servant et la très ancienne Tour Solidor. En poursuivant le sentier en direction du barrage, vous passerez la pointe de la Jument avant de déboucher sur l'Anse du Pisseau, avec ses mouillages privilégiés à l'abri des vents du Nord et au pied de la villa Castelny. N'hésitez pas d'ailleurs à descendre par la cale dans cette jolie cric pour profiter du site et de sa vue sur le barrage et l'entrée de l'écluse. Vous pourrez ensuite soit poursuivre vers le barrage et avoir une première vue sur la Rance, soit rejoindre directement le célèbre manoir de la Vicomté qui, au XVIe siècle, servit de demeure au Vicomte de Poudrouve et qui, aujourd'hui, avec le logis et les communs bien restaurés, fait le bonheur de ses occupants. Pour le retour à votre véhicule, il y a de multiples possibilités, y compris celle de retourner sur vos pas. Mais si vous voulez avoir l'occasion de mieux découvrir ce quartier avec ses nombreuses demeures particulières, toutes plus pittoresques les unes que les autres, allez rechercher l'avenue Bruseau puis l'avenue de la Vicomté avant de retrouver la plage du Prioré. Voilà, c'est fini. En espérant vous avoir intéressé à découvrir cette promenade, je vous donne rendez-vous en mois prochain pour une autre vidéo dans les balades de Daniel. Sous-titrage ST' 501